On est vraiment heureux et fiers parce qu'il reste quatre équipes et on fait partie des quatre équipes. Il y avait 12 grands clubs ici. La compétition était très difficile, on l'a vu aujourd'hui. On a été émoussé physiquement parce qu'on est en préparation et qu'on a fait une préparation lourde. Mais je pense que c'était le match le plus difficile sur le plan physique. On n'a pas pu faire tourner comme on voulait. Féliciter les garçons parce que les favoris c'était le Zamalek, il y avait le Nassar et nous on avait la plus grosse difficulté, c'était ce fameux match parce que quand vous avez les deux résultats, le match nul et la victoire, vous ne savez pas s'il faut continuer à attaquer ou à défendre. L'autre équipe savait qu'il suffisait juste de gagner pour se qualifier. Donc on est vraiment heureux et fiers de représenter le FUS dans cette coupe arabe, d'atteindre les demi-finales. Voilà, on rentre un peu dans l'histoire. Maintenant il faut aller plus loin, bien récupérer. On verra le tirage, ce que va nous offrir le tirage. Mais féliciter les garçons, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Les anciens qui donnent le maximum, qui ont bien intégré de nouveaux joueurs, même dans le système de jeu. Mais je pense que c'est mérité, on a été la meilleure équipe du groupe. Aujourd'hui encore, même si on a été émoussé, on n'a pas joué le football qu'on voulait parce que le terrain était très sec et il y avait de la chaleur. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais il faisait très chaud. On a quand même des occasions nettes, on aurait pu se faire avoir. Malheureusement, souvent nous on se fait avoir dans ce genre de match. Donc voilà, c'était le minimum syndical, on l'a fait. Maintenant on va se concentrer. On est content pour le public fusiste, celui qui est venu aussi nous accompagner en Egypte et pour le peuple marocain aussi. Mais surtout cette victoire, je compte la dédiée à Abdelmajid Dolmi, un joueur extraordinaire. C'est pour ces joueurs là qu'on a décidé de faire du foot quand on est gamin. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur au staff, aux joueurs. Il a marqué le football marocain. Donc voilà, on voudrait dédier à sa famille cette victoire. Toutes nos condoléances aussi. Voilà, c'est malheureux. C'est pour ça qu'après, quand vous perdez un match de football, vous relativisez parce que ça reste que du football. Mais voilà, il a donné tellement de bonheur aux gens que vraiment on était très, très, très atteints. Moi, c'est quelqu'un, quand j'avais 11 ans, je me levais à 1h, 2h du matin en France pour voir les matchs de la Coupe du Monde 86. Ça m'a permis de rêver d'être footballeur et de réaliser ce rêve. Donc voilà, on est vraiment tous derrière lui et sa famille. Et la victoire, elle est pour sa famille et pour lui. D'au-dessus, je pense qu'il nous a aidés aujourd'hui.